Offrande de Deborah Eisler, lue par Clément Tocat. Mon enfant, des étoffes d'acier tendres défilent, en bandes larges incendiant son visage. Je me suis arrêté, j'ai regardé les grands arbres devant nous, écouté le froissement du vent dans l'intervalle des rameaux noirs. Un tableau ? Non, aucun. Éparpillé des mots d'abîme, d'espace en espace, des prénoms qui me viennent à l'esprit, parce qu'il fait froid, sans doute. J'imagine cette moisson de cendres chaudes, Martin, Gertrude, Hans et Henri, les noces de Paul et Jeanne, des flocons agglomérés sur leurs yeux, clos. Comme ils sont beaux ! Ai-je pensé délicatement la main blonde d'une jeune femme pressée sur la cloison d'une vitre ? L'allégresse des fumées rousses s'élevant haut et loin au-dessus des quais. Peu de choses, en fait, rien qui ne puisse être dit. On déserte le compartiment, les wagons lents. L'œil est fantasque, le langage pénétrable, comme empreint de légèreté. Délé à tout, quelqu'un chantonne, en yiddish, la prière des morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada